Coucou, c'est Tata Nixuaï. Aujourd'hui, on va parler genre littéraire. C'est la deuxième partie de ce thème. Si vous n'avez pas vu la précédente, je vous invite à la regarder. Dans la vidéo précédente, on a vu la science-fiction, le fantastique et la fantasy, et certains sous-genres aussi. Maintenant, on va parler de romans historiques, d'amour, d'action, d'aventures, de policiers, de thrillers, bref, on va terminer cette vidéo sur les genres. La semaine prochaine, on parlera des recherches. Les romans historiques. Romans historiques, quand je vous ai mis la contribution, tout de suite, il y en a beaucoup qui m'ont dit la guerre, l'histoire avec un grand H, qui ne se passe pas en ce moment, oui. David Fenric parle même d'une mise en époque. J'ai eu la chance récemment de pouvoir obtenir l'ouvrage d'Alexandre Page. C'est de l'historique, ça parle de la Russie, j'ai vraiment hâte de le lire, parce que ça me donne vraiment très envie. Puis comme ça aussi, je pourrais voir un roman historique sur la Russie, j'en ai encore jamais lu. Auparavant, j'avais déjà lu Le choix du roi, de Solène Beauchet. Ce genre n'a pas l'air de poser de problème. La définition de l'historique, normalement, ça va. La définition n'est d'ailleurs pas difficile. Un roman historique, c'est un roman dont l'action est inspirée des faits et des personnages historiques. Oui, aussi inspirée de faits réels. Il y a la place pour l'imagination aussi. C'est le cas pour Le choix du roi ou encore de chair et de sang d'Oresa Dantes. Vous avez fait des recherches sur une époque précise de l'histoire. Votre aventure s'y passe. Vous vous basez sur des faits réels et surtout, surtout, vous mettez les références. Oui, votre roman a vraiment beaucoup de chance d'être un roman historique. Et contrairement à certaines réactions que j'ai pu avoir, pas forcément sur les files d'actualité des réseaux sociaux, mais plutôt en MP, ce n'est pas mal d'avoir un roman historique. Beaucoup disent que c'est barbant, c'est nul les romans historiques, ça ne me tente pas trop. Non, au contraire, vous passez à côté de très grands romans. Il y a parfois des romans inspirés juste de faits réels, avec vraiment des références, on a vraiment l'impression qu'on est à cette époque. Il n'y a qu'à voir, par exemple, de chair et de sang de Red Zadantes. C'est juste magnifique. On a l'impression d'être à Paris 19e siècle, fin 19e, début 20e, mais sans que ce soit barbant. Surtout qu'en plus, ça parle de vampires. Et j'adore ça. Personnellement, j'adore l'histoire, j'adore les romans historiques. Je n'ai absolument aucun a priori dessus. J'adore aussi apprendre des choses quand je lis. Et pas quand c'est barbant, je ne dis pas non plus de lire un livre d'histoire et comment on faisait au lycée. Non, c'est vraiment très bien. Les romans historiques, il ne faut pas avoir d'a priori là-dessus. Après le roman historique, on va s'attaquer à la romance. Oui. Alors, quand je vous ai demandé de me parler romance, déjà, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est romance, c'est de l'amour et c'est égal happy end. Ah, il y en a d'autres aussi qui m'ont dit que roman d'amour, une rencontre, ce qui représente les gens, c'est le niais, le niais, parfois le nian-nian aussi. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit que les œuvres sont souvent remplies de clichés parce que ça fonctionne. On capte l'empathie en donnant ce que le lecteur s'attend à avoir. Il y en a d'autres encore, c'est une histoire d'amour avec un zeste d'érotisme ou plus qu'un zeste. J'ai bien aimé ce qu'a dit David Fenric par rapport à ça. Sans toucher au début, sans la langue au milieu et sans la culotte à la fin. Bon, moi, je ne voyais pas forcément la romance comme ça. Si on me demande de définir la romance, vous ne la voyez pas non plus comme la romance à l'eau de rose. J'ai toujours détesté ça, la romance, surtout en fait la romance mielleuse et complètement cliché, stéréotypée. D'ailleurs, c'est pour ça que quand une autrice qui a fait de la romance, aussi du fantastique, m'a lancé le défi d'écrire une romance, au début j'ai eu un petit peu peur et après je me suis dit justement, je vais écrire une romance pas du tout comme les autres, une romance originale, comme j'aimerais en fait en lire. Donc, d'accord pour tout ça, mais et le dramatique ? Parce que des romances dramatiques, ça existe aussi. Et par rapport au bad end, ça existe également. Il y a pas mal de thèmes aussi qui peuvent être abordés avec la romance, comme par exemple aussi le deuil. Et quid au temps n'importe le vent, par exemple. David Fenric y a d'ailleurs répondu. Pour ce genre, comme les autres, on a une base commune et on respecte les règles où on les transgresse. Chaque transgression réussie élargit d'autant le genre. Perso, il préfère les happy ends, mais ce n'est que son goût, pas un principe. Oui, oui, je pense que voyez où je veux en venir. J'ai une amie autrice, je lui ai fait d'ailleurs une bêta un jour, Nikki Jenkins. Elle a écrit un livre sublime à livre ouvert. Ce livre, c'est vraiment juste génial. Il a pourtant un thème assez dur, le deuil. J'en ai parlé précédemment. C'est souvent refusé par les maisons d'édition parce qu'il n'y a pas de scène olé olé, parce qu'il n'y a pas assez d'amour. En gros, la recette toute faite, qui normalement marche, n'est pas appliquée là. Mais pourtant, l'histoire est géniale. C'est superbement bien écrit. Ça s'enchaîne et on lit ça à une vitesse incroyable. Et même si on n'a pas forcément été affecté par ça, on est transporté dedans. C'est ce qu'on attend d'une histoire. On attend d'une histoire où on lit les premiers mots, les premières lignes, on a envie de savoir la suite. Et pour autant, c'est refusé. Oui, c'est bien dommage. Alors, j'ai farfouillé un peu pour savoir d'où venait un peu cette phrase qui revenait tout le temps. Romance égale amour, en fait. Et bien, en France, d'après Wikipédia, on mélange romance avec les ouvrages sortant des éditions Harlequin. Oui, c'est une édition là. Comme tout roman d'amour populaire, universel, les romans se concentrent sur les relations et l'histoire sentimentale entre des personnes, tout en parvenant à émouvoir le lecteur et en optant pour une fin heureuse. Alors, quand on lit la référence de ça, de cette définition, justement, il faut toujours lire les sources. On se rend compte que ça concerne quand même les écrivains outre-Atlantique. Seulement, beaucoup de M.E. ont repris ça. Romance égale happy end. C'est dommage, parce que oui, je comprends, ça mène un petit peu d'espoir, etc. Mais je ne suis pas forcément d'accord, du coup, qu'on a repris cette définition pour dire, bon, ok, maintenant une romance c'est égal à ça et pour forcément une happy end. Ça est un petit peu trop restreint, en fait, parce que les romances, il peut y en avoir plein de différents. Après, je ne dis pas, les goûts et les couleurs, il y en a pour partout. Mais du coup, il faudrait un petit peu tout accepter. Et en plus, cette définition méconnaît un petit peu les sous-genres de la romance. Parce qu'effectivement, les romances contemporaines, ce n'est pas forcément pareil que les romances historiques. Il y a aussi des romances paranormales, il y a aussi des romances d'aventure, d'action. Dans Tuata, par exemple, que j'ai déjà chroniqué. Ce n'est pas juste une romance. Oh non, il y a beaucoup d'autres choses. Dans Un pas décisif, également, de Laetitia Demko, que j'ai également chroniqué. Quand on dit romance, ça peut sonner pour certains ou certaines d'une façon péjorative. J'inclus dans ce terme toute histoire d'amour. Je n'aime pas ça, je n'aime pas le guimauve, ni niang niang. Peu importe d'ailleurs qu'on ajoute du fantastique ou de la tension, c'est très difficile de me contenter avec une romance, mais pour autant, je ne me mets pas de mur. J'essaie d'être objective. Je me mets à la place d'un lecteur ou d'une lectrice qui adore les romances, et je me dis objectivement, est-ce qu'il va pouvoir être transporté par cette histoire ? Oui, c'est compliqué. Très souvent d'ailleurs, je mets une musique, une playlist sur YouTube, histoire que mon cerveau soit un petit peu concentré sur l'histoire. Et j'ai vraiment eu de très très belles surprises, que ce soit en ME ou en E d'ailleurs. Je vous ai partagé d'ailleurs des liens sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à m'en parler, à converser justement sur l'ARS là-dessus. Et j'ai trouvé un slate, je vous mets le lien du site, qui a expliqué que même si une bad end, donc une fin triste, est logique dans l'histoire, elle sera décriée. Pourtant, c'est cohérent. Vous en pensez quoi ? Et c'est vrai que quand j'ai lu cet article, je me suis tout de suite dit, cette personne n'a quand même pas tort, la personne qui a écrit cet article. Parce qu'il y a des fins, des fois, c'est logique. Il y a des fins, parfois, je ne vais pas non plus forcément citer pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas lu certains romans. Eh bien, l'héroïne va mourir. Ou alors, les deux héros qui sont ensemble durant ton bouquin vont mourir. Oui, c'est triste, c'est dramatique, c'est une bad end tout ce qu'on veut. Pour autant, ça peut être une très belle romance. Si la fin, elle est logique, si la fin, elle est cohérente, il ne faut pas la décrier en fait. Je peux également évoquer la chiclite, qui désigne des romans et comédies sentimentales écrits par des femmes à destination du public fait bien. Le ton est très spécifique, désinvolte, désabusé, marqué par un recul humoristique et l'autodérision. Si je pouvais critiquer un petit peu ça, c'est que bon, un roman écrit par des femmes, destiné aux femmes, alors que des hommes en plus s'en lisent, j'en connais pas mal, c'est assez réducteur, je trouve. Bon, il fallait quand même que j'en parle, donc j'en parle. C'est comme par exemple le feel good, même si ça ne s'adresse pas qu'aux romances, le feel good. Il s'est souvent associé aux romances parce que ça fait du bien, ça nous fait sentir bien, on sort du monde un peu sombre, on va dire. Oui, mais ça peut ne pas être qu'aux romances, et les romances peuvent être aussi très sombres et pourtant très bien écrites. On va désormais entamer le policier. Le policier, c'est différent du thriller. Et là, je serai un petit peu intransigeante là-dessus, puisque j'en ai un petit peu marre qu'on fasse un peu un abus de langage entre policier et thriller, ou alors qu'on mette thriller à toutes les sauces. Selon vous, pour le genre policier, c'est généralement un détective, un flic en solitaire. Pas forcément une équipe, ça est un loup de loup solitaire. Même Holmes ou Poirot, toujours accompagnés de leurs amis respectifs, ont une approche qui fait que tout vient de seul en fait. C'est souvent Holmes qui va trouver la solution et qui met d'ailleurs Watson un petit peu en arrière. Pareil pour Poirot. D'autres confirment avec le policier, c'est un crime, une enquête. Un policier n'est pas à confondre avec un roman noir, un thriller. En effet, c'est tout à fait le cas. Alors, le drame y est fondé sur l'attention d'un fait, ou plus précisément d'une intrigue, et sur une recherche méthodique faite de preuves, le plus souvent par une enquête policière ou encore une enquête de détectives privés. Ça, c'était selon Wikipédia. Maintenant, selon l'anthologie de la littérature policière de George s'adoule. Le roman policier est le récit rationnel d'une enquête menée sur un problème dont le ressort principal est un crime. Oui, est-ce que vous y voyez un peu plus clair ? Je continue en disant qu'il y a un vocabulaire spécifique pour le roman policier. La liste n'est pas exhaustive de ce que je vais dire, mais on doit parler d'enquête, de suspect, de meurtre, d'assassinat, d'interrogatoire, de témoignages, d'auditions, témoins, armes du crime, interpellations, alibi, preuves, procédures. Évidemment, ce n'est pas un carcan, mais quand on parle d'un roman policier, on s'attend déjà à une enquête. Si je lis dans un salon ou même dans une librairie, je vois un roman policier, je m'attends à une enquête ou en tout cas à une intrigue qui est liée à une enquête, pas forcément d'ailleurs à un meurtre, ça peut être une disparition aussi, mais quelque chose en fait. Si au contraire, il n'y a rien de ça, voilà, on peut pas vraiment dire que c'est un roman policier. Et on va revenir aux romans noirs et thrillers. Alors, pour vous, le thriller, c'est le suspense, la tension, dans cette catégorie d'ailleurs, Stéphane Cazenel sur Twitter, je vous avais déjà parlé de son livre aux éditions Alba Michel, Ma belle-mère s'appelle Rex, ça me donne vraiment envie. Cet auteur m'a parlé d'Arlan Coben, de Chatham aussi, et il m'a aussi dit que c'était un petit peu le thriller, un retournement de l'esprit, une manipulation. Il n'a pas vraiment tort. Voyons voir ce qu'il en est. Le roman noir, le polar, inspiré des romans américains des années 30. Sachez que, comme me l'a rappelé Julien B sur Twitter, la littérature noire était le polar avant que ça englobe tous les genres par mépris. Ça vous dit peut-être quelque chose, la littérature blanche, noire, grise ? Non, si ce n'est pas le cas, on va essayer d'éviter de vous embrouiller, même moi qui n'ai pas fait une étude littéraire, c'est un petit peu sombre. Mais oubliez, on va dire le polar. Dans le Charlie mensuel de juillet 1979, il y avait marqué Je décrète que le polar ne signifie nullement roman policier. Polar signifie roman noir violent. Tandis que le roman policier, à énigme de l'école anglaise, voit le mal dans la nature humaine, le polar voit le mal dans l'organisation sociale transitoire. Un polar cause d'un monde déséquilibré. Donc, n'habile, appelé à tomber et à passer. Le polar est la littérature de la crise. Wiki dit aussi qu'il n'y a pas le côté ludique du policier dans un polar. Ça permet aussi de critiquer certains aspects du monde actuel. Et maintenant, le roman à suspense ou thriller. Alors déjà, thriller, ça vient du verbe tout thrill en anglais. Désolée pour ma prononciation, je suis extrêmement nulle en anglais. Qui signifie trembler, frémir. Alors oui, trembler, frémir. Ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Donc, arrêtez d'en abuser à toutes les sauces. Dès qu'un roman sort, oulala, c'est un thriller incroyable. Un thriller, ça doit faire frémir. Alors oui, n'en abusez pas. À chaque fois qu'un roman, des fois, sort, même juste au policier, ahlala, un nouveau thriller sort, c'est incroyable. Ou encore des fois, des chroniqueurs ou des chroniqueuses qui vont dire sur un roman policier, ou même d'ailleurs sur un autre roman, ah oui, c'est un thriller incroyable, c'est génial. C'est un petit peu méconnaître la définition de thriller, en fait. Thriller, il faut que ça fasse frémir. Il s'agit en général d'un thriller d'une traque, d'une souricière, d'une torture mentale ou d'un engrenage fatal. Le thriller n'est pas forcément policier. Ça peut être un thriller érotique, d'espionnage, d'épouvante, juridique, psychologique, politique, de science-fiction aussi, fantastique. C'est pour ça, un policier c'est un policier, un thriller policier c'est un thriller policier, et il y en a d'autres, des thrillers. C'est pas du tout pareil. Un blog va même plus loin en disant « Ça sert en premier lieu à inspirer la crainte et la peur. L'univers du thriller suspense est souvent sombre, glauque, à glacé le sang et à pétrifier d'effroi le lecteur. » À pétrifier d'effroi le lecteur. Oui, je me répète, ça doit faire frémir. Donc maintenant, quand vous allez dire « Oh là là, c'est un thriller », réfléchissez quand même un petit peu. Parce qu'un thriller, moi je m'attends à frémir. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de thrillers qui m'ont fait frémir. Bon, après tout ça, je vais quand même aussi un petit peu inclure le paranormal, l'horreur. Parce que ça, vous n'avez pas beaucoup parlé en fait sur ce genre-là, c'est dommage, parce que moi d'ailleurs j'écris pas mal de nouvelles sur le genre horreur. Le paranormal, les esprits, les démons, malédictions, clowns. Le gore, l'horreur, ça va être les gouls, les membres tranchés, les rivières de sang. Oui, vous avez raison pour ça. Qui fait peur aussi, on m'a dit. L'horreur fait faire peur, effectivement. Les escalades d'émotions basées sur la peur. Beaucoup de sang à chaque fois dans les réponses, ça revenait. À la sauce sauce aussi, on m'a dit. Ah, l'horreur, c'est forcément à la sauce sauce. Alors, on va un petit peu décortiquer tout ça. Déjà, pour l'horreur. Youscribe nous dit direct, êtes-vous prêt à découvrir la peur ? Ouais, donc, l'horreur, c'est vraiment associé à la peur. Ok, l'horreur, c'est la peur. Jusque là, ça va. Bon, Wikipédia ajoute aussi les vampires, les loups-garous, les fantômes, les psychopathes, les sociopathes. Faut pas les oublier, les sociopathes, hein. Je fais une petite aparté là, mais beaucoup confondent encore psychopathes et sociopathes. Essayez de faire un petit peu des recherches là-dessus. Il y en a plein, en plus, il y a même des ouvrages superbement bien écrits là-dessus. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Ture en série aussi. Ah, vous commencez à voir qu'il peut y avoir pas mal de croisements. Effectivement, pour justement le paranormal, ou même, on va dire, le genre de l'horreur, il peut y avoir pas mal de croisements avec d'autres genres. C'est ça aussi que j'aime bien là-dedans. Idem pour le gore. Larousse nous dit direct que le gore, c'est sanglant. Ça a rempli effectivement son rôle. Par exemple, j'ai écrit une nouvelle chez Otherland qui parle d'un père Noël pas vraiment comme les autres. Alors je préviens, c'est une nouvelle vraiment horreur gore pour le coup. Oui, disons que c'est une petite fille qui se réveille un matin, le jour de Noël, et qui se rend compte qu'il y a certains membres de sa famille qui ne sont plus là. Ou alors plutôt qu'ils sont là, mais pas vraiment dans l'état qu'elle espérait. Oui, c'est assez sanglant. Mais c'est aussi, moi en tout cas j'ai trouvé, ça change un petit peu. Je suis sortie de ma zone de confort. Et maintenant, nous allons parler de l'action aventure. Action aventure, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont parlé de ça. Ça a toujours été, oui bon ça veut dire que ça bouge un petit peu, l'aventure perdue dans la jungle. Alors il y en a qui m'ont parlé de Jumonji aussi, c'est vrai que c'était pas mal comme idée. Il y en a aussi qui m'ont dit à l'étang avec plein d'épreuves. Oui, effectivement, ça peut être ça. Et bien pour Wiki, le roman d'aventure, déjà c'est souvent avec des héros masculins. Oui, oui, moi aussi je tique un peu. Mais bon. On cite par exemple Jules Verne, Alexandre Dumas-Père, dans l'encyclopédie Larousse, je vous ai mis les ressources. L'aventure est associée à une recherche parfois impossible qui devient quête. Toujours subsiste la certitude de l'ailleurs, l'opposition du même et de l'autre, où il faut voir la raison de toutes les étrangetés caractéristiques du genre. Également, l'auteur cherche à tenir son lecteur en haleine, utilisant souvent le suspense et provoquant un enchevêtrement d'intrigue, où le hasard joue un rôle important. Le dénouement est fréquemment heureux et, même s'il est en demi-teinte, il voit très souvent le triomphe du héros. Enfin, le héros donne au roman d'aventure une caractéristique essentielle. Chevalier errant, souvent sans lien familial, voire asocial, il est en quête d'un inaccessible but qui dépasse les seuls objectifs matériels et renvoie à la soif d'inconnus, de surprises, de changements que le lecteur peut partager. De Lancelot à Bob Moran en passant par Rocambol, Monte Cristo, Nemo, Tarzan, Arsène Lupin, le héros est souvent le fil conducteur du récit. C'est celui qui va subir les épreuves, qui reçoit l'appui d'aide et remporte la victoire finale, malgré des obstacles et des ennemis qui s'opposeront à son action. Oui, ça c'est de l'aventure. Ce n'est pas forcément le genre que j'adore, mais quand on entend certaines caractéristiques, ça peut être bien. Bon, à part le fait que pour eux, il n'y a que les héros masculins, hein ? Ouais, Bulan, c'est quoi ? Mais oui, il y a beaucoup d'aventures dans les romans et très souvent l'aventure, elle est mise de côté. On va parler de romance, on va parler de fantastique, mais l'aventure, on n'en parle pas trop. Il faut en parler. Et maintenant, j'enchaîne tout de suite avec l'action. Bleu acier d'Orezza Dante, c'en est un parfait exemple, mais également l'asphéria de Malia Velron. Après, j'aurais aussi même pu rajouter l'anoxion de Guillaume Guégan pour les sortilèges. Pourquoi ? C'est quoi l'action ? Eh bien déjà, c'est toujours en mouvement, ça bouge. On va me dire, oui, ça paraît normal, etc. Oui, mais il n'y en a pas dans tous les romans. Il y a des romans parfois que j'ai déjà lus, c'est assez plat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle action, en fait. Tout se passe normalement, on va dire comme un quotidien normal. Même dans le quotidien, on a parfois un petit peu d'action, hein ? L'action, c'est toujours bien dans un roman. Je ne dis pas qu'il faut forcément en mettre, mais ça peut vous dire rebooster un peu le récit. Si par exemple, ça fait quelques chapitres où c'est un peu plat, ou pour vous, c'est un peu plat, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, rajoutez un peu d'action. Vous allez voir déjà que les personnages vont évoluer, parce qu'avec l'action, il y a aussi beaucoup d'expérience que les personnages vont prendre. C'est un petit peu d'ailleurs roleplay, ce que je suis en train de dire, là. Mais c'est assez important. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo déjà. On y arrive, on y arrive ! Je vais finir avec biographie, autobiographie. Alors, j'ai mis ça en fin, parce que normalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes avec ces deux genres. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Alors, il y a autobio et roman autobiographique. Ce n'est pas la même chose. Le roman mémoire, vous racontez votre vie. Le roman autobio, il y a une différence entre narrateur et l'auteur. La biographie, c'est extérieur à soi aussi. Je précise juste qu'une personne sur le forum études littéraires a apporté aussi des précisions. Il y a plusieurs sous-genres à la biographie. La biographie, proprement dite, qui s'attache à narrer, sans romancer du tout, la vie d'un être qui fut réelle. Par exemple, la vie des douze Césars de Suétone. Ensuite, la biographie romancée, qui s'attache à raconter la vie d'un personnage réel, mais avec des éléments plus romancés, moins fidèles que le premier exemple. Le roman biographique, c'est tout simplement un roman qui s'attache à raconter la vie d'un personnage, donc complètement irréel. On est vraiment dans le roman, fiction-fiction. L'autobiographie, l'auteur et le narrateur qui racontent la vie d'un auteur. L'autofiction, genre de l'autobiographie où le narrateur est l'auteur. Les deux ne font qu'un. Mais où l'auteur met parfois des éléments fictionnels, romancés, dans la façon de se raconter. Je vous fais passer des témoignages recueillis sur Twitter. Pourquoi ? Pour vous montrer qu'il y en a pour tous les goûts. Votre ouvrage sera apprécié car on a tous des attentes différentes et on se fait tous une idée des genres différents. Et c'est normal puisque le genre, c'est un classement, pas un carcan. Voilà, alors pourquoi je vous ai raconté tout ça sur deux vidéos en vous expliquant chaque genre ? Alors déjà, ça peut vous apporter quelques définitions, ça peut aussi peut-être vous apporter des éclairages. Il y a déjà une personne qui est venue me dire en MP sur Twitter que ça l'a aidé. Mais ça ne l'a pas aidé forcément à savoir quel était le genre de son bouquin, ça elle le savait déjà. Ça l'a aidé pour des arguments de vente. Et effectivement, c'est aussi pour ça que la vidéo a été faite, et c'est aussi dans ce but-là aussi que je l'ai faite. Des fois, on a du mal à parler de son roman. On ne sait pas comment aborder un lecteur ou une lectrice, on ne sait pas quoi dire en fait. Alors oui, mon roman est fantastique, mais je ne sais pas quoi dire d'autre, que faire ? Et bien justement, avec les éléments que je vous ai apportés, vous pouvez par exemple dire, il y a une quête. Parlez d'aventure. Que font vos héros ? Est-ce qu'ils restent au même endroit ? Est-ce qu'ils voyagent ? Est-ce qu'il y a de l'action ? Si par exemple, la personne qui est en face de vous adore l'action, veut de l'action, et visiblement est très intéressée par l'action, et que dans votre roman, il y a de l'action, foncez ! Et bien dites-lui, parfait, mon roman, il y a de l'action dedans, vous allez voir, c'est super dynamique. Vous pouvez d'ailleurs le feuilleter, très souvent d'ailleurs, j'en profite, je sais, je ferai une vidéo sur les salons, mais très souvent, on met en fait le livre en montrant la couverture, et on montre un livre à côté, ou alors on le pose à côté, en montrant derrière le résumé, en fait, ce qu'on appelle la quatrième de couverture. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des personnes qui vont être attirées par la couverture, d'autres non, et des fois, il y a des personnes qui voudront lire le résumé avant. Si par exemple, en lisant le résumé, on n'a pas trop l'impression qu'il y a de l'action, et que la personne vous dit, mais est-ce que c'est dynamique ? Est-ce qu'il y a de l'action ? Est-ce qu'il y a une quête ? Est-ce qu'il y a de l'aventure ? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour ? Mais là, vous pouvez avoir des arguments, justement. Oui, mon livre est fantastique, mais il y a aussi une histoire d'amour. Mais attention, ce n'est pas une histoire d'amour, comme on pourrait l'entendre avec une apienne, etc. Vous voyez ? Vous pouvez avoir des arguments qui viennent comme ça. Je pense que ça peut vous aider, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie de votre attention, surtout qu'il y a quand même deux vidéos, c'est assez long. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou d'écrire un commentaire. On se retrouve pour la chronique dimanche prochain, et la semaine prochaine pour un autre conseil d'écriture. C'était Tata Nexua, bonne semaine, et soignez votre plume ! Sous-titrage ST' 501